Mesdames et Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors bien sûr, dans cette émission, vous allez pouvoir découvrir en avant-première des images de notre événement Farming Reality et puis bien sûr aussi de nouveaux matériels et des innovations. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster ! Le week-end dernier, l'équipe Power Boost a réalisé le tournage de Farming Reality et nous sommes vraiment très impatients de pouvoir enfin vous dévoiler ce dimanche 12 décembre à 18h sur notre chaîne YouTube Power Boost, l'équipe gagnante de cette première édition de Farming Reality. Alors, vous avez hâte ? Comme on est sympa chez Power Boost, vous découvrirez dans cette émission en avant-première quelques extraits de cette compétition. Nous tenons une fois de plus à remercier tous nos partenaires sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Alors, tenez-vous prêt, top départ pour votre émission Power Boost. Dimanche à 18h, vous allez vivre un moment important. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir voir l'intégrale de Farming Reality. C'est un événement qui est le corollaire de Farming Simulator. Alexandre, vous êtes organisateur avec nous. C'est vrai que ça répond à un véritable besoin que vous vous ressentez. Bonjour Jean-Paul. Merci déjà de nous laisser la parole pour nous exprimer sur ce sujet important. Sujet numérien aujourd'hui évoqué avec nos partenaires, nos clients, l'emploi. On manque effectivement de ressources dans les ateliers, dans les services commerciaux, chez les constructeurs, chez les concessionnaires, chez nos clients, pour mener à bien tous nos projets. Donc, on ne peut pas effectivement penser virtuel et réalité sans associer l'emploi et la nécessité de trouver des actions concrètes pour vulgariser ce que nous avons à proposer, nos métiers, notre univers. Donc, c'est l'événement du jour, effectivement, c'est de s'inspirer de toutes ces influenceurs qui ont des communautés importantes pour communiquer sur ce que nous voulons faire. Donc, une fois encore, je le répète, trouver des solutions concrètes pour faire en sorte que ce problème n'en soit plus un et nous aide effectivement à apporter des sujets et plutôt des projets pour demain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent sur notre chaîne Powerboost, on voit des messages de certains qui nous disent « Attention, moi j'ai démarré sur Farming Simulator et puis aujourd'hui, je suis devenu conducteur de tracteur dans une exploitation ou en travaillant chez un concessionnaire. » Voilà, merci. Merci à toi. Merci. 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 Je vous le dis, chaque semaine, il y a des possibilités, grâce à notre expert, de trouver des solutions pour faire des économies en matière d'engrais. Alexandre, ce qui m'intéresse, moi tu le sais, c'est économiser de l'engrais. Et concrètement, on peut faire comment ? Déjà, on s'assure qu'il soit bien utilisé et on minimise au maximum les risques de volatilisation de son engrais azoté. D'accord, il faut que tu m'en dises plus. On fait ses apports dans des bonnes conditions météo, donc on évite surtout les conditions sèches, chaudes et trop venteuses. Donc cette année, plus que jamais, ça vaut peut-être le coup de caler ses dates d'apport sur les conditions météo. Alors, tu as souhaité qu'on voit cette carte à l'écran, explique-moi pourquoi. Cette carte, c'est un exemple concret d'une partie d'azote qui s'est volatilisée, donc qui n'a pas été valorisée. On est chez un de nos clients dans un système de méthanisation, c'est une culture de maïs. Et tu vois sur tout le bas de la parcelle, une zone sur laquelle l'enfouissement a été fait le lendemain matin. Et on voit vraiment l'impact très très fort sur la croissance du maïs. C'est un reflet d'une partie d'engrais qui a été perdue et pas valorisée par la plante. Ce qui est fou, c'est que le guide aurait pu ne pas s'en rendre compte. Ah ben absolument. Et ça, c'est la puissance de l'image satellitaire qui permet de voir à travers la végétation cette volatilisation. Et c'est bien pour ça qu'on intègre ces informations-là dans le conseil qu'on fait sur du blé et sur du colza, pour surtout pas passer à côté de situations pareilles. Bon, si on veut en savoir plus, on fait comment ? Vous nous passez un petit coup de fil, vous nous envoyez un mail, ou bien vous vous connectez sur la réunion d'info qu'on fait chaque semaine. Merci Alexandre. Merci Jean-Paul. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors vous êtes formatrice ici au lycée agricole de Crézency. Est-ce qu'effectivement il y a des parcours intéressants de jeunes qui viennent hors secteur agricole vers l'agriculture ? Nous en avons de plus en plus et nous recrutons des jeunes. L'agriculture embauche dans tous les domaines. Bon, alors justement ça tombe bien parce qu'Enzo, toi, tu n'étais pas dans le secteur agricole au départ ? Non, pas du tout. Il y a mon voisin qui m'a aidé à pousser vers ce milieu. Et après il y a Farming Simulator qui m'a ouvert entre guillemets les portes. Tu fais quoi comme formation ? Polyculture et l'évage. Et ça te plaît ? Oui. Super. Bonne chance à toi. Merci. A bientôt. Merci. Vous allez voir, c'est une initiative assez intéressante qui va permettre à des jeunes issus du milieu agricole de pouvoir accéder à des sponsors pour faire du sport de haut niveau. On va parler sport et agriculture. Salut Loris. Bonjour. Alors Loris, tu as un bon CV. Oui, j'ai arrêté la moto, ça fait maintenant deux ans, de retour avec McCormick. J'ai été champion du monde junior en 2008, champion du monde de moto électrique, champion de France, 5 fois champion de France, champion d'Europe et j'en passe. Mais voilà, en tout cas content d'être ici avec McCormick. C'est vrai que c'est toujours sympa de remonter sur une moto de trial. Alors cette moto, c'est quoi ? Alors là, c'est une Cherko, c'est une marque qui est française. C'est un 300 cm3, donc c'est une moto qui a 6 vitesses. Une moto vraiment dédiée spécifiquement pour le trial. Comme on peut le voir là, il n'y a vraiment pas de sel. On évolue toujours debout. C'est vrai que l'érudiement un petit peu du trial, c'est vraiment un sport d'équilibre. Les pneus sont en très basse pression, 300 grammes à l'arrière, 400 grammes à l'avant, pour utiliser le maximum de rembonds avec un embrayage à diaphragme. Voilà, prêt pour faire du trial. Jean-Luc Fernandez, si l'Oris est là, ce n'est pas pour rien. Alors exactement, simplement déjà parce que McCormick est une société dynamique, est une marque dynamique. Et on a décidé chez McCormick de créer une association avec des sportifs de haut niveau, des sportifs qui ont un lien avec l'agriculture ou qui sont agriculteurs, qui ont tous des titres de champions. Et ces sportifs seront présentés pendant toute l'année 2022. L'Oris en fait partie. Antoine Méo, qui sera présent aujourd'hui et demain, fera partie de l'équipe. L'équipe sera constituée d'à peu près 5 à 6 sportifs de haut niveau. Et notre objectif, c'est de parler du monde agricole, évidemment parler de McCormick, mais surtout de parrainer des jeunes agriculteurs qui se lancent dans le sport. Et grâce aux sportifs de haut niveau qui constituent les X-Fighters McCormick, on pourra effectivement faire des appels de fond pour lancer ces jeunes sportifs au travers du dépassement de soi qu'ils connaissent déjà dans le monde agricole. Merci beaucoup et félicitations à vous deux. Merci bien. Merci. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes ici le seul lycée des Hauts-de-France à avoir 3 hectares de Champagne. Bravo tout d'abord. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des personnes capables de pouvoir conduire ce type d'engin. Et oui, effectivement, parce que de plus en plus, les maisons de Champagne recherchent des chauffeurs qui sont expérimentés pour conduire des enjambeurs qui sont assez spécifiques pour les vignes de Champagne. Et pourquoi plus maintenant qu'auparavant ? Alors on veut de plus en plus en Champagne réduire l'utilisation des herbicides chimiques et on va donc remplacer tout ça par du travail du sol. Eric, c'est à vous de les former ? Justement, on a ouvert des sessions spécifiques pour apprendre à conduire, entretenir et régler les machines et justement des machines vraiment spécifiques pour la Champagne. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à présent à découvrir le nouveau T4 de New Holland. Salut, Irénée. Bonjour. Irénée, je ne comprends pas. Vous lancez une nouvelle série T4 en version Arceau et vous en faites tout un plat parce que vous avez gagné 6 cm de hauteur sur le capot ? Ben oui, mais 6 cm quand on doit passer sous des branches en arboriculture, que ce soit des pêchés ou des cerisiers, c'est super important. C'est énorme. D'accord. Bon, il n'y a pas que ça quand même comme nouveauté. Non, il n'y a pas que ça comme nouveauté. Toute la transmission a été revue, améliorée avec de nombreuses évolutions. Par exemple, une prise de force à engagement hydraulique dont on peut moduler la progressivité en fonction des outils que l'on va mettre. Un inverseur hydraulique dont on va pouvoir aussi régler l'agressivité directement depuis le poste de conduite, même sur un arceau, pour s'adapter au travail que l'on veut faire et à l'utilisateur aussi. Une boîte de vitesse rampante qui va être à commande électrique. Une nouvelle commande de la boîte de vitesse. C'est-à-dire qu'on n'a plus de levier au plancher. Tout est beaucoup plus intégré à la console de droite. Et pour tourner ? On conserve l'ADN New Holland, le pont Supersteer. Donc, bien sûr, c'est le braquage, mais c'est aussi un empattement beaucoup plus grand. Et donc, du coup, ça sera une meilleure adhérence aussi. Sachant que, de par sa conception, le pont Supersteer, c'est déjà 200 kg de masse. Donc, on ne transporte pas 200 kg de masse inutilement. C'est la conception du tracteur qui les évite. Le délai de livraison, est-ce qu'il est rapidement livré, celui-là ? Alors, ces tracteurs peuvent être livrés rapidement. Ils sont en production. Le modèle que nous avons devant nous est sorti de chaîne. Tout ce qu'il y a de plus normalement. Donc, la production commence et va s'accélérer pour être à son maximum début 2022. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, Maxime. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'ici au lycée Crézency, vous recherchez, vous aussi, comme l'agriculture le souhaiterait, une autonomie alimentaire. Oui, on cherche l'autonomie alimentaire depuis maintenant un an qu'on a lancé notre projet d'exploitation. Et du coup, c'est pour ça qu'on a changé de race et qu'on est passé en cimental. Auparavant, vous aviez ? Auparavant, on avait des prix Molstein, comme beaucoup de monde. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Alors, aujourd'hui, ça fait un an qu'on a les cimentales et du coup, on a mis une première année en place de pâturage tournant dynamique. Et il nous reste à améliorer ça, à parfaire notre système pour être 100% autonome. Depuis cette année, cet hiver, c'est la première fois qu'on ne distribue aucun concentré qui vient de l'extérieur. Donc, ça va assez vite quand même ? En un an, en fait, on a eu la chance cette année d'avoir une très bonne saison de pâturage, comme dans beaucoup d'endroits en France. Et c'est vrai que ça nous a bien aidé. Quelque part, c'est un modèle pour les éleveurs qui nous écoutent. Il faut leur dire, il faut y aller ? Alors, nous, notre but, c'est de montrer quelque chose de différent à nos jeunes. Donc, on montre l'autonomie alimentaire. On n'est pas contre la Primalstein, mais c'est montrer un système différent. Si on veut voir de la Primalstein, on va chez nos voisins ici et les élèves en verront aussi. Merci beaucoup. De rien. Voilà, j'espère que cette émission pour vous tourner ici dans le cadre de Farming Reality vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de voir l'intégralité de l'émission dimanche à 18h sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus, bien sûr, à vous abonner à notre page Instagram. Bonne semaine à vous. Allez, pépé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501